bonjour tout le monde ici le caribou canadien vous parle j'espère que vous allez bien parce que moi je vais super bien aller en contenu l'aventure du jeu Carpocalypse live sur la chaîne du caribou canadien oh yeah je suis devenu méga et je l'ai écrasé il n'a rien vu venir on dirait la partie la plus méga jamais vue tu peux garder un secret bien sûr mon cerveau est comme un coffre-fort par parois épaisses tout est tout à fait vide j'ai appris mes combos en copiant les tactiques de l'émission non je rentends une chanson de notre amour des maths j'aimerais mieux faire des maths en fait c'est quoi ce face tu joues à zoom je viens de créer mon premier niveau personnalisé approche toi encore je moi la nouvelle je vais te jeter un sort bon psychopathe david tu veux jouer à la cachette ta question la dernière fois tu m'as oublié et je suis resté dans la moi pendant une heure bon je suis l'agent en chef et détective inspectrice annaïg tu en a laissé passer mais c'est l'heure de dîner tu gagnes cette fois ci la nouvelle ma théorie la plus glu qui a causé la mutation des animaux a été créée par des scientifiques méchants maintenant si tu as lu le méga mutant power magazine tu saurais que la glu venait de l'espace n'interrompt pas un génie en train de planifier son chef son chef d'oeuvre je vais citer la nouvelle les chapeaux sont à la mode présentement j'aimerais bien pouvoir épouser taurier des bas-suit boys moi aussi bon alors bibliothèque bon c'est fait espérer la cour d'école vous avez un drôle de mine pour une bibliothécaire une petite vieille aux cheveux gris avec des grosses lunettes à changer de corps avec moi vraiment chute et non j'aime lire c'est tout c'est la meilleure place dans l'école est possible au monde des bibliothèques sérieusement ce n'est qu'un paquet de livres oh allez c'est super quand même ici il ya presque personne est plein de livres il ya une section d'horreur horreur vendu et si je me demandais est ce que tu veux tu peux retourner ce livre pour moi attends c'est seulement le premier jour de tu gardes le livre tout l'été je le savais garde le bibliothécaire va appeler la police et déchirer ma carte de bibliothèque donne moi le livre je vais le rapporter vraiment je dois terminer les derniers numéros de la gazette du dude et nous sommes en retard je m'appelle jesse je veux rapporter un livre qui es tu tu es nouvelle à l'école ou nouvelle à la bibliothèque comment tu ce livre je vais trouver ou ici tu as trouvé un livre de la bibliothèque dans la bibliothèque et tu devais me le dire oui ça va jacob n'a pas à m'éviter je veux lui parler de la ligue des cauchemars a dit pas de jeu dans la bibliothèque mais vous pouvez jouer si vous voulez soyez juste tranquille et ne me dites pas aux autres enfants j'ai entendu dire qu'il avait des bibliothèques en prison jacob arrête de garder même pas fâché il veut te parler de la ligue des cauchemars vraiment c'est un soulagement si seulement je l'avais su au début de l'été je dis qu'on peut aussi jouer par pet si nous sommes tranquilles vraiment tu veux jouer je suis censé aller voir yolanda en terrain de jeu mais je peux jouer une partie je serais pas aussi gentil avec toi cette fois moi non plus je suis censé aller voir et non plus je suis censé år Sank. Ok. On va voir que ça va donner. Tabarnage à défenseurs. On va voir que ça va. On va voir que ça va être un peu plus gros. On va voir que ça va être un peu plus gros. On va voir que ça va être un peu plus gros. On va voir que ça va être un peu plus gros. On va voir que ça va être un peu plus gros. Ok allez Oh Shit Il va y avoir défenseur qui s'en vient mais là ça risque de faire très mal Bang Bang, on gagne la partie là Fini Et la feu se lève pas moi Tu sais tu voudrais venir avec moi au Yolanda si tu veux, tu pourrais aimer ça Seulement pour cette fois-ci, je veux dire ok Et voici quelques cartes pour avoir rapporté mes livres Ouais merci c'est gentil En fait j'ai déjà ces cartes Elles ont encore ma trousse Gagne gagne 5 5 Et l'attaque toujours égale à la santé Ça coûte 1 Parce que 2 points suffisent de défenseur Ah ça c'est bon ça Ça coûte juste 1 C'est parfait ça Hey Jess, est-ce que tu as regardé le dernier épisode de Power Pet hier soir ? Le discours du chien méchant était incroyable mais Wolfgang aurait dû les mener au combat Hey les affreux, vous parlez de Power Pet ? Laisse-me tranquille Bruce C'est Monsieur Bruce Day Pour toi l'affreux Fais preuve un peu de respect Moi qui croyais que seulement les enfants d'amour aimaient cette émission Ah des enfants d'amour ? Et bien... Et bien bonne Bruce Qu'est-ce que tu as dit ? C'est quoi le problème de Bruce ? Il y a un très gros problème dans la tête, dans le cul Voilà Commences-tu ? Je parie que tu ne sais même pas ce qui est passé dans l'épisode hier soir Oui je sais Prouvez ? Bien Wolfgang se battait et les chatons étaient... Bien, j'étais en train de préparer mes cartes contrairement aux 2 bébés Nous les bébés, mon ami Jess et Nouvelle te bottent déjà les fesses Donc le bébé-là a déjà battu un paquet de perdants ? Oh j'ai peur Si tu crois être un bon joueur de powerpets, pourquoi ne pas fait-on pas une partie maintenant ? J'ai plein de nouveaux super incroyables amis avec qui jouent avant toi Je ne savais pas que tu avais assez hâte de te faire battre devant toute l'école Dans les rêves, petit bébé Et pourquoi ne pas te rendre ça plus intéressant ? Mise-en des cartes sur cette partie Ne mise pas à la mienne Jess, cette carte est très importante pour moi Est-ce que le yo-yo a peur de sa nouvelle bébé amie va perdre ? Fais-le Jess, mise ma carte et crasse le clown de la poussière Et toi, nouveau bébé, est-ce que tu as peur ? Si seulement les poulets ont évolué à partaine de nos autres, c'est... Vraiment ? Je veux dire, allons-y Cette carte-là qu'on a eue tantôt, elle est bonne Je vais enlever Deuxième Deuxième Allez, on essaie. Je suis trop hâte de montrer à toute l'école à quel point tu es une méchante perdante. Alors pas de revanche ou de revanche cette fois, ok, ça va, bon. Regarde ça comme ça. On a deux cartes défenseurs. On est capable, les gars. On a deux cartes. 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 je pense que c'est fini pour lui et voilà victoire j'ai gagné c'est possible tu dois tricher c'est tellement mauvais perdant blues ou bébé plus comme j'ai super bébé la ferme yo la bp a seulement gagné parce qu'elle a triché et gagerie annulée ce n'est pas juste elle a gagné de façon juste et loyale tu lui dois jamais je ne vais donner mes cartes à un bébé plonichard qui ne peut pas se faire d'amis ce n'est pas gentil blues je m'en fous et je vais prendre ton ouf gain comme punition pour votre ch et ce n'est pas juste quand est-ce que tu vas faire perdante c'est assez de temps vu qu'on sert à la violence qu'est-ce qu'il se passe oula debile c'était quoi ça c'est les méga mutant power pet ils viennent pour nous conquérir ne soyez pas idiot c'était seulement un éclair je crois juste un éclair qu'est ce qui se passe ici rien ne fait que jouer c'est vrai blues vous ne faisiez que jouer cette perdante m'intimidait bruce ne s'est pas très gentil d'appeler quelqu'un un perdant elle m'a volé ma carte il m'a frappé au visage quoi elle est un animal sauvage elle devrait se faire arrêter tu as la nouvelle élève jusqu'à c'est ça jesse jesse est ce vrai non je n'ai pas pris le cas mais tu l'as frappé non alors je vais pousser malheureusement les deux vous devez venir avec moi je n'ai rien fait oui toi aussi tu as participé non c'est toi je ne suis vraiment pas payé avec assez cher pour cet emploi non t'es pas payé assez cher c'est normal directrice harding ses élèves jouaient à power pet encore c'est assez j'en ai assez de ces cartes infernales je dois rencontrer au moins un parent fâché à cause de ces jeux chaque jour attention tous les élèves en raison d'un instant impliquant un combat entre deux élèves attention tous les élèves en raison d'année les cartes superpètes sont officiellement interdites à l'école primaire de se dire les enseignants confisqueront de n'avoir tous les cartes superpètes qu'ils trouveront quoi regarde ce que tu as fait perdante est-ce que c'est ça directrice harding les enfants adorent tous les enfants dans l'école nous détesteront ce qu'ils entendront ça puis ce canon et nous pourrons enfin nous concentrer en classe et moi sur le jeu c'est une idée dégoûtante pour un jeu pour enfants de toute façon des animaux malades ils ne sont pas malades sont des mutants monsieur nicole fouillez les casiers et confisquez tous les cartes que vous trouverez quant à vous jeunes demoiselles je vais prendre vos cartes médiemment cela t'apprendra perdante les vôtres également monsieur dorkhoff rendez-moi les dorkhoff assez tous les deux à moins que vous me vouliez aller en retenue désolé directrice harding c'est ce que je pensais prouvez moi que vous pouvez passer une semaine sans causer de problème alors nous pourrons parler de vous rendre vos cartes lors de la remise de votre diplôme oui directrice harding oui vous pouvez partir tous les deux maintenant et plus de chahut bravo la nouvelle je n'ai même pas eu la chance d'essayer mais une veille carte certes vraiment ta faute ben oui c'est la pire journée imaginable capuchère maintenant je peux plus jouer vraiment pas de tarpette injuste pourquoi devait-elle aménager ici de toute façon c'est la nouvelle bien joué trou de pète c'est un désastre affreux que vais-je faire toutes mes cartes maintenant adieu par pète ta première journée n'aurait pas pu être pire tu a vraiment raté ta chance de faire bonne impression mais je t'aime quand même tu veux venir chez moi après l'école vraiment ouais super et tu veux vraiment venir chez moi bien entendu tu es sur le point de faire la journée ce ceci peut entraîner la perte de mission anti veux-tu continuer non hé je suis ce qu'aujourd'hui était plutôt terrible je me demandais si tu voulais venir chez moi regarder la nouvelle épisode de mp vraiment tu veux passer du temps avec moi même si j'ai provoqué l'interdiction du jeu je n'avais jamais vraiment occasion de jouer avant de te rencontrer de toute façon je ne le vois pas une minute ah voilà bien s'il veut pas de problème c'est pas de problème ou ou Tu as vraiment foutu le bordel à Nouvelle. Super ! Allons-y ! Bien entendu ! Merveilleux ! Hum, alors tu veux voir qui crie le plus fort ? J'y vais la première. Non, ça va, yo. Je n'ai pas envie de crier pour l'instant. Se sentir mal n'annulerait pas l'interdiction du jeu, tu comprends ? Je ne peux pas m'empêcher de penser à demain. Ce serait la pire journée de ma vie. Non, personne ne te parlait de l'interdiction après le dîner. Il parlait de la bizarrerie. La bizarrerie ? Ouais, la glu, les poils, les écriteignures et tout ça. Tu sais, la bizarrerie. Je pense que je sais ce qui se passe, mais tu ne peux pas en parler à personne. Premier, je ne dirai rien. Crois de bois, crois de fer. Si je mange, je vais en faire. C'est un enfant-garou comme un loup-garou. Et moi, je vais devenir chasseur d'enfants-garou. Chasseur d'enfants-garou ? Je ne voulais pas devenir actrice. Je pense que je vais laisser tomber la scène. Vraiment ? J'ai fait un spectacle d'humour, plutôt, et les choses ne sont pas très bien passées. La directrice Holding a attendu ma blague sur la directrice. J'ai fait un pet. Alors, pourquoi tu fais des trucs comme ça ? Je vais être une vedette, une vedette ultra célèbre, peu importe les obstacles sur ma route. Je peux déjà imaginer Yolanda Dias méga-vedette une nuit en lettres illuminées. C'est tellement beau. Et savais-tu que tu es la première personne que j'ai invitée qui est vraiment venue ? Les gens sont juste jaloux d'être un talent de vedette, tu crois ? Bien sûr, vers la jalousie. Que veux-tu faire ? Tu veux voir qui peut boire le plus de boissons au vent, au pamplebet, avant de vomir ? J'ai une meilleure idée. Pourquoi ne pas jouer à parpette ? Mène-en pas nos cartes, tu te souviens ? Vraiment, alors, c'est quoi ça ? Ouais, merci. Et oh, attends, où as-tu trouvé ça ? Ce sont les cartes inutiles de trousse de débutants, j'en ai des tonnes. Tu me les donnes, même si j'ai fait méga bannir le jeu ? J'ai l'impression que tu ferais la même chose pour moi. Absolument, rejoins une partie. Tu t'en vas déjà ? Je peux rester un peu plus longtemps, j'imagine ? Joins une partie. Tadam ! Ok, va prendre une raclée cette fois. Tu peux venir avec moi ? Attends, non. J'arrête de me leurrer, je veux juste jouer. J'en ai pas. Il faut venir une défense. Tiens. Est-ce que c'est caché, il ne peut être attaqué jusqu'à la première. Est-ce que je fais l'air dommager, pas fatal, si tu es détruit ? Et j'arrête de prendre une accéte. Je me suis rendu face à la première. C'est ce qu'il est attaqué. 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 C'est ça. C'est ce qu'il est attaqué. C'est ça. C'est ce qu'il est attaqué. 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 Je parie que tout le monde a déjà oublié ce qui est arrivé, surtout avec ce canuleur. Le canuleur, tu veux dire, lecto place à l'école. L'école est totalement hantée. Jess, pourquoi ne pas leur mentionner ma théorie dont nous avons discuté hier soir, chez moi quand tu es venu me voir ? Tu as dit que tu pensais que c'était un loup-garou, non ? Un loup-garou, un enfant, un enfant-garou ? Oh non, c'est une sorte d'expérience scientifique. Ça veut dire que la directrice Harding a fait de nous des cobayes. Ok non, c'est une blague de Kyle. Il a probablement impliqué son chien ou quelque chose comme ça. Cette théorie bidon est pire que celle d'Ashley. Tu ne sais pas de quoi tu parles, Yo-Yo. Ne l'appelle pas Yo-Yo. Et arrête. Et si j'étais un coup d'œil pour essayer de trouver ce qui se passe ? Fais-moi signe quand tu aurais attrapé Kyle. Mais qu'est-ce qui d'après toi cause toute cette bizarrerie, Jacob ? Oh, je n'ai pas assez de preuves de première main pour former une théorie irréfutable. Je ne sais pas ce que tu dis, mais je pense que je suis d'accord. Je vais découvrir ce qui se passe. Et je veux savoir comment j'ai une vengeance embarrassante sur cette abruti de Bruce. Il y a milliers de fois, oui. D'accord. Alors écoute-moi bien. J'ai fait ce sandwich totalement dégoûtant. Ok, continue. J'ai commencé avec du beurre d'arachide et de la confiture. Ça ne sonne pas si mal. Et j'ai mis tout ce que tu pouvais trouver. Ketchup, saleté de chaussures, vieilles gommes. Et les choses sous la friteuse de la cafétéria. Dégueulasse. Et maintenant, je te donne le sandwich le plus dégueulasse. Tu n'as qu'à parler à Bruce au sujet de ton dîner spécial génial et il fera le reste. Comment sais-tu qu'il mordera à l'hameçon ? Sérieusement ? Qu'est-ce que je te dis ? Bien sûr, ça va marcher. Alors détends-toi et regarde le spectacle. Super. J'ai tellement hâte de voir la réaction de Bruce. Non, Jess, impossible de piéger Bruce. Pourquoi pas ? Ce n'est pas bien. Euh... Tu vas juste t'abaisser à son niveau. Et puis... C'est contre les règles de l'école et tu ne pourras te faire prendre. Bon point. Allez, tu ne veux pas te venger ? Ça t'est égal si Jess a encore des ennuis ? Je veux voir Bruce dégueuler autant que les autres, mais il y a des choses plus importantes. Tu as raison. Nous sommes ici pour apprendre. Non, je veux voir si on joue toujours à par le pet. Moi aussi. Tu devrais parler aux surveillants, Jess. Je sais que tu ferais la bonne chose. Je parle de la blague de Kyle. Je parle de la blague de Kyle. Euh... Ah... 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 Est-il pour ton vaccin ? Non, c'est la mauvaise personne. Très bien si tu le dis Tous les enfants de l'école doivent se faire vacciner à un moment donné Viens à mon bureau Quand tu es prêt J'ai entendu dire que c'est toi Qui as fait interdire la salle de jeu Chapeau félicitations Je veux juste me transformer en chauve Souris et me souris à jamais de cette école Tu fais bien Les blagues sont les meilleures L'agente inspectrice et détective en chef A l'idée de travail pour nettoyer les couloirs des crimes J'ai juste besoin d'une pause Juste cinq minutes De loin de cette glu Comment des enfants des enfants peuvent-ils faire de ce gâchis Alors je n'ai rien besoin de manger des choses saines Wow Corey c'est tellement cool Comment tes parents te laisse t'en sortir avec ça Mon père est propriétaire de gourmandise et gâterie Et il discute avec les gars du gouvernement Qui fendent la pyramide alimentaire Alors mon père ne laisse pas entrer de légumes dans la maison du tout Wow Et on a seulement des sodas Des marques dans notre frigo À côté de moi On a prévisionnement Dans la vie de collation Une tonne de collations Ne vous rime pas les dents Mon père dit que c'est juste une conspiration Et que les dentistes sont tous des menteurs Mais gars je peux en avoir alors Ben non Je ne partage mes collations qu'avec mes amis Je serai ton ami Vraiment ? Ok d'abord mais tu dois prouver que tu es vraiment mon ami Et que tu ne m'utilises pas juste pour mes collations T'utiliser juste pour des collations Je ne ferai jamais ça Géant j'ai besoin que tu pattes Todd À part ou pète Et que tu lui dises C'est pour ce que tu as fait Certain mais pourquoi ? Il saura pourquoi Pour battre Todd et Vange Corey Imagine pouvoir manger des collations à chaque repas C'est ma vie Tu as vu toute cette glu super dégueulasse à l'école non ? C'est quoi ça ? Je savais que tu allais tout ruiner Et les nouveaux sont toujours synonymes de problème C'est gentil ça Cette interdiction est incroyable Tu es incroyable Et pas dans le bon sens Merci d'avoir regardé ça Je sais que ce n'était pas ta faute. Ne te laisse pas battre par ces idiots. Je vois ton avenir, ruineuse de jeu. Je te vois t'éloigner de moi. N'écoute pas les autres, Jess. Tu peux rester ici avec moi si tu veux. C'est quoi ce livre, Jacob? Ah, c'est mon livre préféré, Dungeon Mental. Tu peux explorer des dangers et choisir la suite de l'histoire. Un mauvais choix et c'est fini. Mais le bon choix est-il contenu? Je pense que tu sauves la princesse ou Kajor du genre. Je ne sais pas, je ne l'ai jamais fini. Puis-je? Totalement, je veux trouver une bonne partie pour commencer. D'accord, Jess. Tu es la puissante guerrière Snarlax avec une hache et un orbe magique. J'aime ça. Génial. De toute façon, tu as exploré les bourbis magnifiques et tu as tué les aignais et les gobelins. Stupide gobelin. Et maintenant, tu es dans cette salle où vous voyez trois portes. De la fumée filtre sur l'une d'elles. L'autre est glacée et la dernière laisse entendre des cris. Maintenant, tu dois choisir la porte à franchir. Quelqu'un doit être sauvé par Snarlax. Choisis la porte au cri. D'accord. Rendez-vous à page 33. Voyons voir. La pièce est dans le noir. Les cris vous transpercent. Vous n'avez jamais entendu pire. Plus fort que les sorciers de la montagne qui grandent. Plus fort que... Saut de cette partie. Oui, c'est long. Vous parcutez une plante hurlante et vous continuez. Mais la pièce est sans. Vous tombez ensuite sur un grand pied d'estère en pierre. Tu te congles l'erteil et tu subis des dégâts à Jess. T'es sérieux? Je croyais être une grande guerrière. Les guerrières aussi ont des orteils. Sur le pied d'estère se trouve un petit signe de papier. Regarde où vous allez. Il se lie ensuite. Ceci est votre premier test. Regarde. Tu as trois choix. La taille de la pied d'estère à ma hache. J'écris un défi de toutes les personnes qui peuvent entendre. J'explore la pièce. Laisse-moi trouver la page. Une voix résonne. Ce n'est pas le moment d'être timide. Voici ta punition. Une trappe s'ouvre sous vos pieds. Et vous tombez à l'étage inférieur et subissez des dégâts. Merde. Page 13. Voilà. Vous êtes dans un labyrinthe du minotaur entouré de murs imposants et sinueux. Je hale pour attirer le minotaur. J'utilise la ficelle pour m'aider à trouver mon chemin dans le labyrinthe. Vous nouez votre ficelle et se déroule à mesure que vous avancez dans le labyrinthe. Après une heure de vous promener, vous vous retrouvez au point de départ. Tu ferais mieux d'essayer autre chose. Je démêche les murs avec ma hache. Les murs s'effondrent devant votre hache à mesure que vous avancez. Bientôt, vous vous retrouvez face au minotaure. Coup de hache de la face. Votre hache tranche le minotaure en deux. Le sang et les tripes fusent. Oui. Le minotaure ne se révéra jamais. Son fils est timide. Il n'a jamais eu l'occasion de dire au revoir. Trop d'informations. Où allons-nous maintenant ? Oui. Voyons voir. La partie suivante est le gouffre mortel. Le gouffre mortel s'ouvre en-dessus de vous. Les faux mouvements et ses laments s'auternent. Devant, vous voyez les passerelles étroites s'étendant de l'autre côté, mais au-dessus de grandes haches se balancent, prêtes à vous réduire en tranches. Je vais détruire les haches. Vous puisez les haches. Des morceaux tombent dans le gouffre. Vous traversez le gouffre en fredonnant. Snarlax est la meilleure. Vous avancez dans le prochain passage qui semble s'appeler Gobelins. Oh non, pas des gobelins. Vous êtes dans une taverne pleine de gobelins. Trois sens assis à une table et portent un taus. Vous connaissez ce qu'il y a hache. Je veux vous poser une question. Les gobelins sont terrifiés par vous. Écris, nous ne sommes que des gobelins. Qu'attendez-vous, Snarlax? Demandez-là qu'est-ce qui ne va pas. On dit que vous êtes célèbres dans le donjon du Bourbier-Maléfique et sûrement ailleurs aussi. Ils ont entendu parler de vos exploits terrifiants. Ils demandent que vous les épargnez. Je suis célèbre. Quoi d'autre? Je les laisse en paix. Les gobelins promettent qu'ils parleront à tout le monde et Snarlax la grande. Ils ont intérêt. En sortant de la taverne, des mots gorgans. Ils se matérialisent devant vous. Attends, ce n'est pas l'une des séparties. Le monstre flotte d'une voix grinçante et marmonne le Seigneur et presse. Snarlax par ici. D'un geste, il monte au passage qui se fonce dans le sol. Maintenant, la hache. Je me dirige vers le passage. De l'autre côté, vous vous trouvez dans une immense salle de trône, épreuve de la force ultime. Le Seigneur des Ténèbres va voir ce qu'il va voir. C'est tellement génial. Je ne suis jamais rendu jusqu'à là. Alors, continue. Le Seigneur des Ténèbres approche. Sa voix résonne et fait retentir les pièces de monnaie. Alors, voici Snarlax venu tout pour être témoin de la puissance du Seigneur des Ténèbres. Tu es venu te prospionner en espoir et la pitié. Oh, et tu lisses l'orbe magique. Pour réciter une incarnation, peu importe ce que ça veut dire, le Seigneur semble amuser. Il fait glisser l'orbe de votre main et vous donne un coup au nez. 16 points de dégâts. Quoi? C'est comme ça que ça se passe. Combien de points de vie il me reste? Il reste deux points de vie à Snarlax. Mieux vaut penser vite. Le Seigneur des Ténèbres s'attrape votre hache à la main nue et se met à rire. Pas chance, vous êtes à genoux avant de pouvoir dire un mot et le Seigneur des Ténèbres vous décapite. Merde. Perdu. Oups. Eh bien, on dirait que c'est fini. Ne t'en fais pas, Jess. Je n'ai jamais gagné non plus. C'est peut-être impossible de gagner. Peut-être. Merci d'avoir joué avec moi, Jess. De rien, c'est amusant. Et j'ai une question à te poser. Ça te dérange si je dis aux autres que tu es mon ami. Merci, j'aimerais ça. Super ami. Ça se touche beaucoup. Voici quelque chose pour te montrer à quel point tout ça comptait pour moi. Sans blague, merci. C'est pour créer des cartes. Par la Cathy dans la salle d'art pour apprendre comment les accords fonctionnent. Ah non, je n'ai pas le temps de parler, mais j'ai un journal à publier. Tu veux un commentaire au sujet de cette club bizarre, j'ai entendu des rumeurs à son sujet. Et si tu me disais comment tu as empiré l'école en faisant l'interdit par le pet. Les défis commencent à partir en partie extrêmement difficiles et régis par des règles spéciales. Certains présentent une façon de jouer différemment, tandis que d'autres imposent certaines règles sur le contenu de ton jeu. Tu as du mal à mener un défi à bien, ne t'en fais pas. Les défis ne disparaissent pas à la fin de la journée. Reviens quand ta collection est meilleure. Et c'est à nouveau. As-tu ce qu'il faut pour réussir chaque défi ? Je joue juste si je peux commencer. Méga-pens, tu pouvoirs me battre. Ta-ta-ta ! Ok, je vais me faire détruire. Je vais me faire détruire. C'est impossible que je vais le battre là. C'est impossible que je vais le battre là. Je vais te faire détruire. Je vais te faire détruire. Bon, bah c'est déjà que c'est fini Léger Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501